Bonjour à tout le monde et puis merci beaucoup pour cette invitation qui m'honore. C'est toujours un très grand plaisir que d'être invité pour donner un cours, surtout par vous et votre réputation et votre audience internationale est très large aussi en termes de compétences. Alors quelques mots me concernant, je suis médecin, j'ai une formation en médecine interne et j'ai été clinicien pendant une dizaine d'années, essentiellement en médecine d'urgence, hôpitaux universitaires de Genève. En parallèle, j'ai étudié l'informatique médicale. Je suis parti aux États-Unis pour quelques années où j'ai travaillé un tout petit peu en clinique et en médecine d'urgence pour assurer la vie et la survie de ma femme puisque mon épouse et notre bébé à l'époque étaient avec moi. Mais essentiellement, j'ai travaillé sur de grandes bases de données du Veterans Administration et du département de la Défense et ça a été pour moi un instant très expérientiel que de voir que d'avoir beaucoup, beaucoup de données. À l'époque, on pouvait travailler sur à peu près 40 millions de dossiers patients informatisés et des moyens très importants ne permettaient pas nécessairement de répondre aux questions qu'on idéalisait pour voir être répondu avec de telles masses de données. Alors, il y avait beaucoup de raisons à ça. Certainement, l'algorithmique n'avait pas fait les progrès qu'elle a fait aujourd'hui. C'était il y a 20 ans, plus de 20 ans. Les machines étaient assez moins puissantes. La méthodologie était très différente. Mais bon, en 2000, je suis rentré à Genève où j'ai été en charge de développer le système d'information clinique des hôpitaux universitaires de Genève, que j'ai fait pendant une dizaine d'années, Chief Medical Information Officer. Et en 2010, j'ai eu la possibilité de développer mon propre service, le service des sciences de l'information médicale, dont je suis le premier chef de service et qui est essentiellement dirigé vers la recherche et le développement dans le domaine du data et de l'analytique avancée. En parallèle, j'ai fait une carrière académique. En 2002, j'ai été mes professeurs du Fonds national suisse et dans le domaine des interfaces machines avancées. Et j'espérais, à ce moment-là, vu tous les problèmes que je vivais, essayer de faire développer des systèmes qui avaient une bonne usability pour les utilisateurs. Et je me suis rendu compte que c'était pas une question de boutons, de souris et de clics, mais c'était plutôt une question de « est-ce que la machine comprend l'homme ? » et ça m'a naturellement amené vers l'usage de l'intelligence artificielle. Voilà. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Je suis le directeur du département de radiologie informatique médicale à l'Université de Genève et, plus important probablement, je suis directeur de l'école doctorale en génomique et santé digitale de l'école doctorale en sciences de la vie de l'Université de Genève. Et je pense que c'est intéressant de voir que ce TRAC met ensemble, dans une seule filière, la génomique et la santé digitale. Et c'est un peu la première partie de mon exposé, celui qui va tourner autour des données. Les données qui nous intéressent, les données qui font du sens, ce sont toutes ces données qui vont influencer l'état de santé, les déterminants de santé. Et faire l'inventaire des déterminants de santé est une vaste œuvre, parce que plus on avance et plus on se rend compte que tout détermine notre état de santé. Et comme vous le voyez bien avec les débats actuels, l'état de la planète détermine l'état de notre santé. Et déjà aujourd'hui, une planète pas encore moribonde, mais déjà malade, entraîne d'innombrables conséquences sur tout ce qui vit sur cette planète, les plantes, les insectes, les animaux, mais aussi les humains. Donc, quand on regarde un tout petit peu ces déterminants de santé, innombrables, on peut les séparer en quelques grands groupes, très artificiels, mais néanmoins, qui sont déjà, que suis-je ? Mes gènes, ma biologie, la biologie moléculaire. Qu'est-ce que je fais ? Mon comportement ? Ma vie, dans le fond. Mon dossier patient ? Quelle est mon histoire de problème dans le fonctionnement de ma santé ? Et puis, évidemment, l'environnement dans lequel je suis. Et cet environnement, il est très grand, il est sociétal, l'environnement sociétal, il est le facteur d'exposition. Qu'est-ce que je bois ? Qu'est-ce que je mange ? Mais il est aussi régulatoire. Dans quel environnement régulatoire est-ce que je suis aujourd'hui ? Et on le voit avec tout ce qui s'est passé dans certains pays en guerre, de vivre dans un pays dans lequel les facteurs de risque principaux de l'environnement, donc facteurs d'exposition, et que ceux-ci sont les herbicides, les produits, les toxiques que nous mangeons, les facteurs cancéristiques que nous absorbons, ou les bombes que nous recevons sur la terre, ça a beaucoup d'influence. Et il faut savoir mettre chacune de ces choses à sa juste mesure. On peut être dans un avion à 10 000 mètres d'altitude, et on peut sauter de cet avion sans parachute. Et on va tomber. Voilà, on tombe. Et comme le disait un célèbre comité français, jusqu'à maintenant, tout va bien. Et puis, à un moment où on atterrit. Et là, ça se passe moins bien. Et quels que soient nos gènes, notre comportement a une grande influence sur notre devenir, et la chute peut être assez douloureuse. Après, il y a des gens qui sautent d'un avion, et puis pendant leur chute, ils sont comme ça. Aussi longtemps qu'ils n'ont pas atterri, ils peuvent imaginer voler. Et ça, je le mets en relation avec le tabagisme. Fumer, c'est sauter d'un avion et penser tout va bien. La chute ne va pas prendre 10 minutes, ça va prendre 20 ans, mais néanmoins, elle va être douloureusement brutale. Et puis, il y a des gens qui fument, mais ils font du sport. Ils disent, oui, mais je fais du sport. C'est comme de sauter d'un avion et de faire comme ça. Oui, on fait du sport, c'est juste. Ça ne va pas vraiment changer la douleur de la chute. Peut-être qu'elle va être 2 millisecondes un peu plus tard, c'est sûr, mais ça ne va pas changer le destin dramatique et absurde de cette chute. Il y a beaucoup de données. Alors, ces données, quelles sont-elles ? Il y a beaucoup de discussions dans la littérature sur comment construire les petites boîtes pour ranger les tas de data qui nous concernent. Il y a ici un article qui a été beaucoup repris dans celle de Eric Topol, qui est un cardiologue généticien américain et qui est très actif dans le domaine du data et de son utilisation. C'est un généticien dont beaucoup de catégories qui concernent la biologie moléculaire et qui concernent le phénotype clinique. Dans le fond, que ce soit l'expression de la maladie, que ce soit la physiologie, que ce soit l'anatomie, les facteurs d'exposition à l'échelle macroscopique. Mais en gros, ça vous montre qu'il y a de très, très, très nombreux domaines et beaucoup de choses à faire dans chacun de ces domaines et beaucoup de places. Chacun pourrait trouver son bonheur sans être nécessairement obligé d'écloser son voisin. Alors, si je les prends, et toutes les données personnelles que je vais vous montrer, ça, ce sont les miennes, sont toujours et systématiquement des données me concernant pour les que j'ai librement consenti de vous les montrer. Vous avez à votre gauche ma liste des problèmes. Vous avez en haut à droite mes yeux et vous avez en bas à droite mon épaule suite à une tute à vélo et je suis professeur. Je suis donc tombé seul. Je n'ai pas besoin d'aide pour tomber. Et où les fractures osseuses, des lésions artérielles qui m'ont valu de côtoyer des situations critiques. L'évolution de l'acquisition des données qui est vraiment un phénomène disruptif dans la société. Jusqu'à il y a 20 ans, il fallait faire des études pour avoir des données. Toute la législation est construite sur puisqu'il faut faire des études pour avoir des données, il faut justifier ces études et il faut en connaître le but et l'intention. Et les commissions d'éthique généralement vont voir quelles données sont acquises pour quelles intentions et apparenter ces données et ces intentions et ainsi justifier ou trouver justifiées ou pas l'étude. Aujourd'hui, les données sont produites très massivement, notamment par d'innombrables sources. Et là, vous avez des exemples de sources personnelles et je vous ai mis ces quelques exemples pour vous montrer à quel point ces données deviennent pervasives, en fait, invasives dans la société. Elles ont quitté le monde du geek halluciné dans sa grotte pour rejoindre le monde de l'esthétisme, pour rejoindre le monde du fashion. Vous avez en haut à la gauche des boucles d'oreilles qui sont des pulls oxymètres et des récepteurs Bluetooth pour le téléphone. Vous avez les montres en bas, vous avez au milieu en bas la montre un peu moche, carré, genre l'iPhone Stromf. Mais comme vous pouvez le voir, d'autres montres ne se distinguent pas beaucoup de montres mécaniques. Elles sont pourtant bourrées de capteurs et d'électroniques et de connectivité. Voilà, et puis tous ces instruments nous permettent d'obtenir et d'acquérir des données qui n'ont pas pour objet d'alimenter la recherche ou la santé publique, qui ont pour objet simplement, pour un individu, de mieux se connaître, de se comparer à lui-même, de voir son évolution, de se motiver, de communiquer avec des amis, ni peu importe. Et vous avez ici, par exemple, des écrans de ce qu'on peut faire avec ce genre de capteurs. Évidemment que dans le domaine de la médecine ambulatoire, ces évolutions ont suivi la même vitesse et la même direction. Et on voit apparaître une florilège de dispositifs qui permettent de réellement révolutionner la vie de certaines personnes, notamment des diabétiques. Et si vous pensez aux diabétiques insulines indépendants, c'est une pathologie qui est réellement invasive dans la vie. Vous devez vous faire une glycémie plusieurs fois par jour, parfois dix fois, vingt fois par jour. Les glycémies, il faut se piquer, se piquer en général le bout du doigt. Et si vous êtes violoniste, vous pouvez oublier votre métier. Si vous êtes peintre, vous allez avoir de nombreuses difficultés pour écrire, parce que les doigts, ça fait mal quand on pique dedans, pas une fois, pas dix fois, mais mille fois, dix mille fois, cent mille fois. Et ces dispositifs, comme celui que vous avez en haut à droite et qui permet de mesurer en continu la glycémie pendant deux semaines pour chacun de ces dispositifs, ont réellement entraîné des changements qualitatifs majeurs pour les patients, mais également des changements qualitatifs et quantitatifs majeurs pour les professionnels qui aident ces patients, qui entourent ces patients, et pour les chercheurs. Je montre ici quelques données qui ont été prises avec le dispositif du slide avant en bas à droite qui permet de mesurer plein de machins, et notamment un ECG, qui est le mien, et une pulse oximétrie nocturne, qui est la mienne, dans laquelle j'ai eu le plaisir de voir que malgré les plaintes de mon épouse, je n'ai pas d'apnée et que mon cœur, ça va. Voilà, et puis il y a l'environnement. L'environnement, il est riche de données, riche de données qui sont déjà accessibles. Je vous mets un exemple en haut à gauche de Netatmo, qui est un dispositif commercial. Il y a 20 000 de ses capteurs dans la région lémanique. C'est un dispositif pour mesurer le CO2, la pression, la température, la vitesse du vent, la pluviométrie, même le bruit chez soi, dans son jardin, sur son balcon, etc. Et à moins de s'y opposer, les données sont accessibles dans l'open data. En moins de droite, vous avez un petit dispositif qui se connecte sur un téléphone portable et qui permet de faire de l'infrarouge, du near infrarouge, de l'infrarouge de proximité pour mesurer, pour faire une métrie, en fait, sur ce que vous visez avec ce petit dispositif et qui permet notamment d'avoir une mesure instantanée assez précise des lipides, des lucides, des protéines, de la présence de butaine et de plusieurs autres substances, par exemple, dans ce que vous mangez. Et puis, on va à l'exemple des prévisions polliniques en temps réel sur toutes les régions pour la Suisse dont je suis. Voilà, on peut mettre tout ça ensemble et puis, à d'autres données, je vous montre ici un exemple d'un projet qui a été fait à Genève il y a quelques années, Ville vivante, où on a pu obtenir de notre opérateur de télécommunication nationale toutes les données d'accrochage des téléphones cellulaires. Donc, les téléphones cellulaires, ils ont besoin de s'accrocher à une antenne, ça n'a rien à voir avec Internet, ça n'a rien à voir avec Apple, Google ou Fairphone ou que sais-je, juste les données d'accrochage et là, déjà, vous pouvez voir que les trois barrières traditionnelles qui informent influencent la migration des humains, la barrière politique, la barrière géographique et la barrière temporelle, le jour, la nuit, l'eau, la terre, la Suisse, la France, ne sont à ce jour plus du tout respectés et que ces flux de personnes, ici, des flux qui sont essentiellement liés aux activités transfrontalières, se font de manière intense, indépendamment de ces barrières. Alors, tout ça, c'est devenu très important et soudain, ça a pris une importance capitale pendant la pandémie et je vous montre ici un exemple d'un des rapports que nous avons produit et qui a été produit par la Direction générale de la santé à Genève pour mesurer l'impact des mesures de santé publique sur la population, dans quelles mesures la population adopte, la population genevaise adopte les mesures de santé publique avec l'utilisation des transports publics, la mobilité, etc., et qui ont pu être utilisées en temps réel en utilisant des informations données par les différents écosystèmes d'opérating systems de télévision cellulaire, massivement Apple et Google et qui ont permis d'ajuster les politiques de santé publique. Donc, en résumé, on a beaucoup de données mais on a aussi beaucoup d'espoir pour la médecine prédictive, la médecine de précision, pour l'aide à la décision, le diagnostic automatique, le support de patients, la probiotique, la prévention au mieux comprendre ce qui va amener à certaines conditions pathologiques mais aussi pour la gestion de la connaissance. On est dans un monde qui produit comme jamais de la connaissance. on a près de 3000 articles indexés dans PubMed chaque jour, 365 jours par année et ce n'est que 60% de la production dans les sciences de la vie qui sont indexés dans PubMed et donc, aujourd'hui, il n'y a aucun humain qui, à l'image de Diderot, peut prétendre, même espérer, même fantasmer, lire tout ça et en tirer substantifiquement. Voilà. Malheureusement, le fait est que ces données, elles ont des caractéristiques qui les rendent difficiles d'accès et, contrairement à ce que beaucoup disent, moi, je ne pense pas que le data, c'est du pétrole ou plus exactement, je pense aussi que le data, c'est du pétrole mais je pense que ce n'est que du pétrole et donc, le pétrole n'a aucune valeur, aucune espèce de valeur. Le pétrole n'a de valeur que parce qu'on peut le raffiner, que parce qu'on peut le transformer. La valeur du pétrole, c'est la valeur de ce qu'on peut en faire et donc, on est confronté à des données qui sont certes structurées mais dans le temps inutilisables parce que structurées d'innombrables manières différentes, confrontées à des données qui ne sont pas ou ne semblent pas l'être, souvent, les gens considèrent le texte comme étant des données non structurées. toutefois, si vous alliez dire à Pascal, à Bidreau ou à Kant que ce que ces gens ont écrit n'était pas structuré, au mieux, ils vous haïraient. Le texte, c'est probablement la structure d'informations la plus structurée qui existe dans l'humanité. Nos machines et nos instruments sont insuffisamment performants pour être capables d'en lire les différentes strates d'informations et de connaissances. Et puis, finalement, c'est des lacs, c'est plus comme l'épidémiologie classique qui pense une question, qui construit une étude pour qu'on puisse aborder cette question en évitant les pièges, les biais, les confondants. Et à un moment donné, il termine son étude et gèle le lac, puis il va regarder ce lac, le nettoyer, en mesurer la profondeur et le volume et la transparence. Aujourd'hui, les lacs font place à des fleuves qui coulent, qui coulent, qui coulent constamment et requièrent de nouveaux instruments, de nouvelles méthodes de mesures et de nouvelles manières de considérer la donnée. Je vais vous parler un tout petit peu de ces manières centralisant mon discours sur l'intelligence artificielle et je vais commencer en vous faisant passer dix secondes d'un film que je viens, c'est un extrait de Hésium, c'est un film qui est sorti en 2013, un film que j'adore, de la science-fiction, futuriste, mais pas complètement absurde, un monde dans lequel, à l'image de la machine à remonter le temps, vous avez les Elohim qui sont magnifiquement bien sur la sofa de la Terre et les pauvres morloques qui sont sous la Terre et qui vivent misèrement pour que ceux qui sont sur la sofa de la Terre puissent y venir. Et dans l'Elysium, vous avez la Terre, gigantesque dépotoir, mais aussi un immense troupeau humain qui sont une source d'organes et de protéines et de travail qui vivent misérables. Et autour de cette Terre, vous avez une magnifique station spatiale, une sorte de deuxième Terre idéale dans laquelle les gens vivent bien, dans laquelle il n'y a ni guerre, ni conflit, ni l'adie, ni rien. Et c'est un film américain, un blockbuster américain, donc les méchants ont des gueules de méchants, les gentils ont des gueules de gentils, c'est l'opposé pour les nanas, à la fin, les nanas deviennent gentilles, ils sont avec des beaux mecs et ils eurent plein d'enfants vécu dans un amour éternel avec une belle musique et le film est fini et on ne se pose pas beaucoup de questions, on se demande parfois pourquoi on a été regardé, mais il vaut la peine d'être vu. Je vous montre 10 secondes de ce film. Vous êtes à la fin des films, vous êtes sur la planète, la maman est plorée et un enfant malade. le diagnostic a été posé par la machine en 2 secondes et on re-atomise et vous voyez que la thérapie elle prend beaucoup plus de temps, 8 secondes, puis la machine a terminé de re-atomiser et l'enfant est guéri. et l'enfant sourit et la maman sourit et Matt Damon est arrivé et ses mères pour toujours et eurent beaucoup d'enfants et tout finit bien et moi je peux sortir sans m'interroger sur le futur et manger un burger. Dans ce film, il y a beaucoup de choses à lire et à voir mais il y en a une qui est particulière, c'est que c'est le premier film dans une histoire longue de l'illustration de la médecine et de l'évolution scientifique de la médecine dans la cinématographie dans laquelle contrairement à par exemple Star Trek, on n'a pas de docteur McCoy, il n'y a pas de médecin dans ce film, il n'y a pas non plus d'infirmière, de physiothérapeute ou que sais-je, il n'y a pas de laboratoire et il n'y a pas non plus le petit appareil du docteur McCoy, le tricorder qu'on appuie sur le cou du malade qui fait que le malade va trémuler pendant 2 secondes puis être guéris et qui a des petites lumières qui clignotent, il n'y a rien de tout ça. À la maison, on a la machine à laver le linge, la machine à laver la vaisselle et la machine à laver la maladie. Voilà, fin de la discussion. Il y a besoin d'humains dans le processus et dans le fond, évidemment, c'est une vision science-fictionnesque du monde, une vision désirable si on pense à la machine, une vision cosmique si on pense à ce que l'avènement de la machine implique pour la plupart des humains, mais est-ce que c'est vraiment la science-fiction et combien de science est-il là-dedans ? L'année d'après, IBM publiait son désir de remplacer l'expertise médicale par une machine, une commodité, quelque chose qu'on peut acheter comme une voiture et une bonne salle. Alors, ça m'amène à commencer d'essayer de vous parler dans le fond quels sont les défis pour cette intelligence artificielle dont on attend beaucoup, dont on craint beaucoup et dans le fond dont on sait si peu. D'abord, je pense que l'intelligence artificielle sous sa forme d'apprentissage pratique soit favorable à l'humanité, il faut qu'elle soit dans le pouvoir des gens qui vont l'utiliser et des gens qui vont en être les bénéficiaires. Il ne faut pas avoir trois acteurs, ceux qui fabriquent les machines, ceux qui l'utilisent et ceux qui les subissent. Il faut réellement créer une unité intercompétence, intercompétence, professionnelle interdépendante de gens qui ont des intérêts, des compréhensions, des visions du monde différentes, très différentes et qui travaillent ensemble à trouver un sens commun à ces développements. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'évolution de la technologie et de ces outils font qu'il n'y a pas besoin d'être un chaman ou un mathématicien pour s'en servir. Et à Genève, dans nos cours, et nos cours à option que nous donnons aux étudiants en médecine de deuxième année, chaque année, nous avons des groupes d'étudiants en médecine qui n'ont aucune expérience de Python, qui ne savent pas ce que c'est que Python, à part un serpent, et qui, après une dizaine d'après-midi de travail en groupe, développent des outils absolument renversants qui utilisent des réseaux de neurones et du Word Embedding et PyTorch et que s'agir. C'est accessible, donc il ne faut pas en avoir peur. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas horrible, c'est de la technologie, c'est même de la technologie simple. Il y a beaucoup, beaucoup d'informatique. L'informatique, c'est probablement la matière la plus simple à apprendre dans ses bases. il faut plus d'informatique simple, comme du Morse, que de mathématiques pour pouvoir utiliser des réseaux de neurones profonds. Alors, ça me fait revenir un petit peu sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle fait face à de nombreux défis. Déjà, le premier de ces défis, c'est dans le fond, si on veut faire de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que l'intelligence ? L'intelligence, c'est très compliqué, on ne sait pas ce que c'est, mais on fait des petits bouts artificiels. Et cette intelligence artificielle, elle est née après la Deuxième Guerre mondiale, en fait, elle est même née déjà avant, on va dire, elle est historiquement née après la Deuxième Guerre mondiale, elle a été nommée en 1956, et puis elle s'est très rapidement divisée en deux communautés, la communauté des gens qui faisaient l'intelligence artificielle symbolique. Si vous réfléchissez à l'histoire de l'évolution de l'humanité, comment est-ce que que Galilée a observé le monde et décrit le monde ou Copernic, pourquoi l'un, pourquoi l'autre ? Quand vous réfléchissez à Einstein, quand vous réfléchissez à Heisenberg et à bien d'autres, ils ont d'abord eu une compréhension du monde en modélisant le monde et en ayant une approche symbolique du monde, une approche même parfois conceptuelle du monde. et puis en parallèle, d'autres personnes ont eu une approche qui s'est centrée sur l'analyse des données, sur la production de données et une approche analytique de la donnée. Mais si je prends simplement l'exemple de Einstein, au début du siècle passé, il a théorisé les ondes gravitationnelles et c'est au début de ce siècle et après des milliards d'investissements, l'irgo, qu'on aura pu mettre en place des instruments qui ont permis d'acquérir les données, qui ont permis de confirmer l'existence de ces ondes gravitationnelles. Donc le paradigme popérien, expérimental, avec ces trois dogmes de l'hypothèse, de l'étude, de la méthodologie et puis de la construction de l'évidence ne sont pas nécessairement des paradigmes uniques dans l'histoire de l'évolution de la connaissance intellectuelle. Alors, c'est aussi un vaste sujet parce qu'il y a beaucoup de communautés qui malheureusement parlent peu entre elles, les communautés du numérique, analytique traditionnelle, comme on peut faire avec des fourriers, la communauté du deep learning qui laisse la machine apprendre, la communauté, comme je vous l'ai dit, du raisonnement symbolique et puis celle qui construit tous ces instruments qui vont permettre aux trois autres de vivre et d'exister, construire des bases de données, représenter les données, représenter l'information, représenter les équations, etc. Alors, pourquoi on dirait d'abord nous avons beaucoup de connaissances, nous savons beaucoup de choses. Nous savons l'anatomie, nous savons la physiologie, mais nous savons beaucoup de choses. Nous savons le sens commun, nous savons beaucoup de choses. les humains entre eux ont appris à communiquer et c'est simple. Pour les humains, nous avons la tour de Babel, nous devons apprendre à communiquer entre nous. Et puis, c'est un peu la même chose du côté des machines. Aujourd'hui, le défi principal des systèmes de santé, c'est l'interopérabilité des données. Comment faire que les machines communiquent entre elles, pas d'avoir des tuyaux qui permettent à des liquides d'être transportés d'un lieu à un autre lieu. mais de bien comprendre le sens de ces liquides. Qu'est-ce qui est dans ces liquides ? Mais que dit-on ? L'interopérabilité technique, c'est la capacité de prendre son téléphone, d'ouvrir son téléphone, de faire un numéro en tchétchénie et un tchétchène répond. Et ça marche. Vous pouvez le faire, vous balader, traverser la frontière tout en papotant avec un tchétchène. Vous n'avez pas à vous donner de l'interopérabilité technique, éventuellement de la facture. L'interopérabilité sémantique, c'est juste que vous réponds, vous comprenez et vous vous parlez et vous communiquez et vous interagissez. Et ça, c'est une toute autre dimension de l'interopérabilité. et c'est celle qui est importante pour la médecine. En médecine, on a quelque chose d'extraordinaire, c'est une ontologie, une sorte de représentation de la connaissance qui s'appelle Slow Médicité. En français, dans le petit Robert, le grand petit Robert, vous avez 90 niveaux de base. Dans Slow Médicité, vous avez 350 000 concepts. donc il y a plus de concepts dans Slow Médicité qu'il n'y a de mots dans le petit Robert. Et 1 200 000 relations qui unissent, qui lient ces différents concepts et qui créent un arbre de connaissances. Et c'est l'arbre de connaissances qui permet de comprendre le sens des concepts. et là-dedans, dans Slow Médicité, il y a des classifications de concepts qui sont organisées comme les structures du corps, l'anatomie, ou les organismes ou les processus pathologiques et ils sont connectés entre eux. Et ainsi, vous allez pouvoir déduire qu'une hépatie, c'est une infection du foie, que cette inflammation, elle peut avoir des causes virales, des êtres toxiques, qui peuvent être de différentes origines. Et vous allez apprendre des tas de choses qui ne sont pas évidentes. Par exemple, je l'ai mis en bas, c'est malheureusement en anglais, je m'en excuse, mais que l'étrier est un os. Quand vous lisez un texte, ce n'est pas absolument évident de déduire du texte et de comprendre dans le texte que l'étrier peut se briser. Et pourtant, l'étrier, ça se fracture. Et l'enclume, ça se fracture. Et ce n'est pas parce qu'un viking a tapé sur une enclume comme un cinglé. C'est simplement un tout petit os de l'oreille serrisé. Alors, à quoi ça peut servir, ce snowmède ? Je vous donne un exemple, encore une fois, illustré dans la vraie vie du Covid. Dès février 2020, dans mon équipe, des étudiants ont relevé tout ce qui sortait dans les médias de notre région, francophone, et l'ont simplement relevé où ça a été publié, à quelle date, le titre de la publication, quelle est la source, quel journal, quel document, quel est un peu le résumé de ce qui était dit dans l'article. et puis des traducteurs dans mon équipe ont traduit ça en snowmède. Et tout à coup, des textes qui sont publiés dans des médias grand public, des quotidiens, sont représentés de manière suffisamment formelle pour être introduits dans des équations. Et ces équations, elles permettent tout à coup de calculer des predictions qui tiennent compte de la perception potentielle du public d'un événement et de l'impact de cet événement sur le public et cet impact, cette perception, cette adoption de mesure va influencer la propagation d'un virus. Et tout à coup, on peut mettre ensemble des résultats de laboratoire, des patients hospitalisés et des articles publiés dans la presse de manière formelle, avec un langage descriptif dans des équations. Et ça change la vie complètement. Voilà, c'est des règles. Il suffit de dire voilà les os et les os, on les trouve dans ce nôtre et on les a tous. Et puis, on peut dire un os se brise. Et dès lors, algorithmiquement parlant, on peut trouver toutes les forces d'os qui se brisent, on peut créer toutes les brisures d'os et on peut reconnaître tout os qui s'est brisé dans un texte. Le savoir, les révélations. Et puis, on peut mettre tout ça ensemble, penser à faire du raisonnement symbolique sans déporter par aucune espèce de raisonnement algorithmique numérique pour déduire des choses de sources d'informations en y mettant la connaissance des humains, l'expérience et les règles que nous connaissons et puis créer un raisonnement symbolique sur ce tas d'informations. Voilà, puis je vais finir avec cet exemple qui est un exemple qui est compliqué à formaliser. Je vous montre une plaque, ce n'est pas celle-là, mais c'est le genre de plaque de cuisinière que nous avions quand nous étions aux États-Unis, mon épouse et mon fils et moi. Et il y a un moment où vous faites du transfert de connaissances. Vous expliquez à votre enfant, il ne faut pas mettre les doigts là-dessus, du transfert de connaissances. Vous avez de la connaissance, vous voulez transférer de la connaissance. Et puis voilà, nous sommes des humains, nous sommes construits pour transgresser et puis à un moment donné, évidemment, il va se passer ce qui ne doit pas se passer, mais heureusement, l'humain est équipé d'un système d'alerte très sonore et vous allez immédiatement vous rendre compte que quelque chose n'est pas arrivé. Après deux, trois jours, c'est oublié. Rien de grave, mais un apprentissage sur un seul événement, un apprentissage sur un fait unique qui ne répond en rien à toutes les études de puissance, tous les mécanismes qu'on met en place pour créer l'évidence, qui est un apprentissage qu'on apprend sur une seule expérience et qui fait que vous n'allez plus jamais mettre vos doigts sur une plaque chauffée à rouge. Et celui qui doit faire cette expérience et la répéter cinquante mille fois pour comprendre que ce n'est pas une bonne idée, eh bien, vous pouvez nommer cela de l'intelligence ou de l'évidence. Quant à moi, je me contenterai de dire que c'est de la persévérance. Pour venir aux approches numériques d'intelligence artificielle, je vous montre ici à votre droite en bas une image qui a été construite de manière algorithmique et on peut se demander quand on voit en haut cette expression symbolique, comment est-ce qu'il est possible qu'un machin pareil puisse dessiner ce qu'on peut voir en bas à droite ? Et en fait, c'est la relation identitaire, identitaire, c'est vraiment fort en maths, l'identité qui existe entre l'algèbre et la géométrie et cette relation, vous la connaissez bien, on l'a tous vue dans nos études d'un moment ou un autre avec les relations qu'il y a entre les sinus et la géométrie des relations trigonométriques et je vous montre ici les sinus, les cosinus, une cardioïde et en fait, on apprend, nous déjà, tôt dans nos études qu'il y a, d'un côté, les expressions algébriques et puis d'autre côté, ces expressions algébriques, elles ont une traduction identique, géométrique. Alors, pour aller plus loin, pour essayer de vous faire percevoir l'intelligence artificielle, j'ai choisi la musique et puis, je vous fais écouter trois extraits, petits extraits de la musique qui ont été entièrement composés par des réseaux de neurones et joués par des machines. pour aller plus loin, pour aller plus loin, et la musique qui est en place, de la musique et la musique sont en place. Alors, lorsque vous entendez ça, on peut imaginer beaucoup de choses, on peut ressentir beaucoup de choses. Mais, me concernant, c'est quelque chose qui m'a réellement interpellé plus que ça, ça m'a secoué. C'est, mais comment c'est possible que des réseaux de neurones produisent ça ? C'est incroyable. Et c'est le premier apprentissage. Le réseau de neurones, c'est vraiment puissant, c'est puissantissime. C'est renversant. Mais il y a une deuxième chose aussi, c'est que quand on demande au réseau de neurones de créer du bar, il crée du bar. Et il n'a pas joué du Eminem. Il vit dans un monde qui est un monde qui est entièrement défini par les données qu'il a reçues et qui ont construit ce monde. Et ce monde, il est foisonnant dans ce monde, mais il est enfermé dans ce monde. Et donc, le réseau de neurones profonds, l'apprentissage profond, c'est une sorte de plagiat. C'est un plagiat génial, mais un plagiat. Et je pense que c'est deux choses qu'il faut garder en mémoire. C'est le mot plagiat et le mot génial. Plagiat, c'est peut-être un peu fort, c'est une imitation géniale. C'est une imitation géniale. Mais pour les Français qui connaissent Antoine de Lavoisier, lorsqu'un type, en 1750, dans un monde dans lequel il existe, l'univers est constitué de la terre, de l'air, de l'eau et du feu, isole les 20 premiers éléments de ce qui deviendra le tableau périodique. Il ne peut pas se contenter d'imiter. Il faut créer. Il faut être un créateur génial. Et donc, vous voyez, j'espère, une puissance très forte de l'apprentissage profond, aussi une faiblesse infinie de l'apprentissage profond, en tout cas aujourd'hui. Alors, en tout cas, s'agissant de l'imitation, il y a beaucoup d'exemples aujourd'hui qui montre à quel point cette capacité à imiter bien peut être bénéfique au système de santé. Vous avez ici un système, j'ai mis en jaune 128 000 images. C'est juste pour vous rappeler la plaque rouge. 128 000 images à noter pour entraîner la lutte, mais ensuite, il est capable de détecter les rétinopathies diabétiques avec des sensibilités spécificités très, très honorables. Si vous regardez dans la littérature, vous allez voir qu'il y a beaucoup de domaines de la médecine, la mortalité, les réadmissions, les pathologies, le diagnostic, la prévention, les indications à des chino-thérapies, etc., le pronostic dans lesquels des outils basés sur le deep learning ont démontré des capacités qui sont assez renversantes. Et il n'y a aucun doute que ces instruments vont révolutionner la médecine, tout comme l'imagerie a révolutionné la médecine ou le laboratoire a révolutionné la médecine. Mais la médecine est une science de la révolution, de toute façon. Donc, dans les difficultés auxquelles on est confrontés, il y a le fait que pour entraîner un réseau, il faut savoir ce qui est juste et c'est difficile parce qu'on peut interpréter les choses de mille et une manières, d'autant qu'elles sont probabilistiques et que le monde n'est pas un modèle du monde, il est le monde. Et que tous les modèles du monde ne sont que des images idéalisées, justes ou fausses, du monde. Et si vous prenez ici comment fonctionne un scanner, enfin un scanner, c'est un sudoku, et pour résoudre, pour construire l'image ici, il faut résoudre un système de N équation à N inconnus et il n'y a jamais qu'une seule solution, il n'y en a pas. Et donc, les images même qu'on observe et qu'on analyse ensuite avec des réseaux de neurones ne sont que des approximations de la réalité. Et donc, on ne travaille souvent qu'avec des approximations de la réalité. Les données, quand on les utilise pour entraîner des réseaux de neurones, c'est des données, elles contiennent de l'information. Je vous l'illustre avec le test de grossesse. C'est un test de grossesse. Ce test de grossesse, il a une sensibilité, une spécificité élevée, sensibilité 99 %, spécificité 95 %. Si j'en fais 100 dans la rue, j'ai 5 tests positifs, combien ai-je de femmes enceintes ? Eh bien, ça va dépendre de combien il y a de femmes potentiellement enceintes dans la population. Et ça, c'est dans le data. Si vous entraînez un réseau de neurones avec 10 000 images, dont 2 000 ont des fractures pour détecter des fractures, eh bien, vous allez entraîner un réseau de données dans lesquelles la prévalence des fractures est de 20 %. Et donc, ça crée un système de diagnostic qui ne va fonctionner que dans le cas d'une valeur prédictive avec une probabilité a priori de 20 %, et ça va fortement impacter la valeur prédictive positive de votre système. Et donc, il y a comme ça, il y a comme ça de nombreuses Google Images. Vous connaissez tous Street View. Alors, un demi-deux torrents a analysé des tas d'images de Google Street View pour analyser la valeur prédictive positive et négative de la reconnaissance d'images de Google. Et donc, vous savez, Google doit reconnaître les visages et les plaques et surtout les flouter, parce que sinon, ils s'exposent à des procès gigantesques. Vous voyez ici, tous les visages, toutes les plaques sont bien floutées, mais les pneus sont floutés, les roues sont floutées, les phares sont floutés. Bref, la valeur prédictive positive de cette image est de 50 %. Imaginez ça, une mammographie avec une compagnie qui aussi n'a pas intérêt à rater un cancer, alors que le mal est moindre, enfin, semble moindre, en tout cas, de diagnostiquer potentiellement un potentiel cancer, lorsqu'il n'y en a pas. Donc, il y a beaucoup de problèmes qui sont liés à cette intelligence artificielle. Ici, ce graphique est uniquement pour vous illustrer les biais de sélection dans les données de genre, d'ethnie. Ici, un papier publié en 2012 sur le chocolat. En bas, sur l'axe des X, combien de chocolat on mange dans un pays. À gauche, sur l'axe des Y, combien de prix Nobel on a. Et vous voyez que plus on mange de chocolat, plus on a de prix Nobel. Sauf la Suède, dont on sait qu'il y avait eu des problèmes quand même à l'attribution des Nobel. Et l'Allemagne, dont on ne sait pas pourquoi, qui mange autant de chocolat que les Suisses pour trois fois moins de prix Nobel. Il me fait juste vous dire qu'il ne faut que manger du chocolat suisse. Mais qui illustre ici la problématique du biais de sélection, puisqu'il n'y a pas du tout tous les pays dans le monde. Il y en a une trentaine, 180 ou 90 qui existent. Et qui permet, en fait, de montrer une corrélation et éventuellement d'envisager une causalité alors qu'il n'y a rien, en fait. Voilà, ça, c'était un peu pour vous parler sur la vérité que je vous ai illustré avant. Il y a beaucoup de gens qui utilisent la littérature dans PubMed pour créer la vérité de Ground Tools. Alors que la littérature, elle est changeante. La vérité médicale change. On évolue dans ce qu'on sait. Elle est aussi entachée de problèmes méthodologiques, comme ici avec des lignées cellulaires contaminées. Et puis, beaucoup plus exceptionnellement, même si c'est ce dont on peut plus, de fraude. On a, en intelligence artificielle, un peu le même problème qu'on a dans toutes les sciences, qui est celui de la reproductibilité, de la généralisabilité des études. Et c'est un vrai défi auquel on doit être très attentif avant d'aller trop loin, sans entrer dans les points plus spécifiques aux méthodes de l'IA, qui sont qu'on ne comprend pas très bien comment les classifications se font, avec des découvertes qui sont assez disruptives et expliquent pourquoi il y a parfois des comportements de ces systèmes qui sont complètement incompréhensibles. Ici, vous avez encore une fois Google Image qui considère que ceci est un hélicoptère, tout simplement parce que des chercheurs se sont amusés à changer quelques pixels dans l'image jusqu'à ce que le système identifie une totalement autre image et aucun humain ne prendrait cette orange pour un hélicoptère. Alors voilà, en maths, on a des preuves qui limitent les compétences de l'intelligence artificielle, notamment dans sa capacité à identifier des choses qu'elle n'a jamais vues, mais ce n'est pas très courant dans la communauté des ingénieurs de l'IA de bien considérer ces différentes choses. Donc, je vais terminer en fait avec ce slide. Désolé pour le temps, mais bon, j'ai aussi commencé avec ces minutes de retard à ma décharge. Et je dirais qu'aujourd'hui, nos vrais défis, c'est moins notre capacité à créer de l'IA qui est explicable que de créer de l'IA qui est compréhensible. C'est moins d'avoir des mathématiciens qui expliquent pourquoi un système se trompe ou a raison, mais plus d'avoir des utilisateurs qui comprennent pourquoi un système a décidé quelque chose ou pas et justifient ces décisions, ces classifications. Et puis également des processus qui soient transparents dans la production de ces algorithmes et des modèles qui suivent l'entraînement avec ces algorithmes de façon à ce qu'on puisse mieux à postériori évaluer les risques de ces algorithmes, notamment en termes de confondants et de biais. Et puis d'être capable de reproduire beaucoup plus que de généraliser. On ne cherche pas à avoir un test de grossesse qui marche chez les hommes. On cherche à avoir un test de grossesse qui fonctionne bien chez les femmes qui pourraient être enceintes. Donc la reproductibilité est bien plus importante que la généralisabilité. Et je vous remercie pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada